Bonjour, bienvenue sur netprof.fr. Alors aujourd'hui nous allons parler en économie des métiers et des emplois du secteur professionnel. Il faut savoir qu'il existe une grande diversité de métiers dans les secteurs d'activité d'entreprise. Et dans le secteur tertiaire, un des métiers que l'on trouve ce sont les vendeurs. Alors les vendeurs peuvent être des vendeurs en boutique, en magasin spécialisé, en grande distribution, peuvent être commerciaux ou alors chefs de rayon. Autre métier lié au secteur tertiaire, c'est le métier de comptable. Alors le comptable, lui, va exercer son activité dans des petites entreprises, de très grandes entreprises, des cabinets d'expertise comptable, des administrations, mais aussi des associations. Par exemple, les Restos du Coeur disposent de comptables pour gérer les entrées et les sorties d'arrivée. Troisième métier lié au secteur administratif, c'est bien entendu la secrétaire, qui elle aussi peut intervenir ou fournir son travail dans de petites ou de très grandes entreprises, des administrations, mais on les retrouve aussi dans les hôpitaux, les cabinets médicaux, chez les notaires, chez les associations, etc. Alors, quelle différence peut-on faire entre un métier et un emploi ? C'est ce que nous allons voir, différence entre un métier et un emploi. Le métier, c'est très simple, lui, il va exiger des compétences. Alors, ces compétences vont s'acquérir, soit par un apprentissage de ces compétences en milieu scolaire, en apprentissage, c'est-à-dire que vous allez acquérir une certaine professionnalisation, donc on parlera aussi de profession. Métier, profession, ce sont des synonymes. Voyons maintenant l'emploi. L'emploi, quant à lui, c'est très simple, c'est l'exercice d'un métier. Bien entendu, cet exercice d'un métier est contre un salaire. Alors, prenons par exemple le métier de vendeur. Vous allez exercer vos compétences de vendeur dans un magasin qui va vous employer. On voit bien, d'un côté, on a le métier et de l'autre côté, le poste que vous occupez, c'est-à-dire l'emploi. On vient de parler de compétences. Maintenant, voyons comment les acquérir, ces compétences. On va les acquérir tout simplement par la formation initiale, qui peut être soit en milieu scolaire, soit en apprentissage. Alors, cette formation initiale va déboucher sur des diplômes. Alors, ces diplômes sont classés, c'est-à-dire qu'on va aller du diplôme de niveau 5 au diplôme de niveau 1. Si on les prend rapidement par rapport à ce petit tableau, le niveau 5, c'est le niveau le plus bas, c'est-à-dire le diplôme obtenu est le plus faible, CAP. On voit que le diplôme de niveau 4, c'est-à-dire ce que préparent les bacs, donc aussi bien le bac général, bac technologique que bac professionnel, seront des diplômes de niveau 4. Diplôme de niveau 3, ce sont les DUT BTS, c'est-à-dire des bacs plus 2. Diplôme de niveau 2, ce sont des licences, bac plus 3, et puis maîtrise, bac plus 4, 5. Et puis le niveau 6, c'est les doctorats, bac plus 8, donc des niveaux très élevés de qualification. Alors, bien entendu, ces compétences, on n'est pas obligé de les acquérir uniquement par la formation initiale. On peut aussi les acquérir par ce qu'on appelle la formation continue. Là aussi, le principe est donné dans le terme formation continue, c'est-à-dire que l'on va se former durant toute sa vie active. Ce sont les stages que proposent les entreprises pour remettre à niveau leurs salariés quand des nouvelles machines arrivent ou de nouvelles technologies apparaissent. Et puis la troisième façon d'acquérir ces compétences, ça va être aussi tout au long de la vie, mais ça s'appellera l'expérience professionnelle. C'est souvent ce qu'on demande à des jeunes qui sortent de l'école alors qu'ils ne l'ont pas. Alors, bien entendu, tous ces métiers du tertiaire administratif demandent aussi certaines qualités personnelles. Certaines personnes ont plus de possibilités, de capacités à réaliser tel métier que tel autre. Alors, voyons-les rapidement en commençant par le vendeur. Quelles sont les qualités que l'on doit avoir pour être vendeur ? Vous allez voir qu'elles sont assez classiques. Qualité d'écoute, bien entendu. Il faut pouvoir écouter la demande du client. L'amabilité. La disponibilité. Le client, comme on dit, le client est roi. Donc, le vendeur doit être à sa disposition. Bien entendu, souriant tout simplement parce que cela permet de mettre à l'aise la conversation entre le vendeur et le client. Et puis, avoir une tenue soignée. Alors, bien entendu, ce n'est pas le cas dans tous les métiers de la vente. Par exemple, vente en animalerie, le costume ne sera pas tout à fait recommandé. Ou vente en jardinerie, c'est la même chose. Alors, deuxième métier que l'on va étudier au niveau des qualités personnelles, c'est le métier de secrétaire. Vous allez voir que certaines choses que l'on a vues chez le vendeur vont se retrouver chez la secrétaire. L'écoute, l'amabilité, la disponibilité, être souriante. Même au téléphone, quelqu'un au téléphone qui sourit, ça se ressent. Avoir une tenue soignée, vous voyez, on retrouve les mêmes éléments que pour la vente. Mais en plus, avoir le sens de l'organisation, c'est-à-dire savoir tenir l'agenda d'un directeur pour qu'il vous organisez un déplacement à l'étranger. Troisième cas que nous allons voir, c'est le comptable. Alors, le comptable, lui aussi, doit regrouper l'ensemble de ses qualités. Il doit être à l'écoute, aimable, disponible, souriant, d'avoir une tenue soignée. Mais en plus de la disponibilité de la tenue soignée, il doit avoir le sens de l'organisation et le sens des responsabilités. C'est tout simplement quelqu'un qui va devoir prendre des décisions financières à un moment donné. Et là, il faut avoir un certain sens des responsabilités. Alors, toutes ces professions, il va falloir les exercer dans des entreprises qui sont dans des secteurs d'activité qui peuvent être différents. Alors, posons-nous la question, dans quel secteur d'activité trouve-t-on les métiers du tertiaire ? Vous allez voir que la réponse est simple. Tous. Quelqu'un qui est vendeur, comptable ou secrétaire peut intervenir dans tout type d'entreprise. Alors maintenant, voyons un petit peu quelles sont les classifications de ces secteurs, c'est-à-dire les secteurs d'activité des entreprises. Cela a été classé en trois catégories. Première catégorie, on peut classer les entreprises selon le secteur d'activité. On peut classer les entreprises en regardant la branche professionnelle, ou alors en regardant le secteur économique. Ce sont ces trois éléments que nous allons détailler. Alors, prenons déjà le secteur d'activité. C'est un classement qui est fait par l'INSEE, sur une liste de 21 secteurs, en moyenne. Vous verrez que si vous allez sur le site de l'INSEE, il y a un grand nombre de secteurs. Cela va de 16 à 799, il me semble. Donc, c'est des classements détaillés à un moment donné. Alors, ce qui est à retenir, c'est tout simplement que le secteur d'activité, ce classement dépend de l'activité principale de l'entreprise. Une entreprise peut avoir différentes activités. Si je prends par exemple un coiffeur, il va avoir l'activité de coiffer les gens, mais aussi, il a aussi une activité de commerce, puisqu'il va acheter et vendre des shampoings, des lotions, etc. Mais là, pour le classer, on regardera l'activité principale. C'est-à-dire, est-ce qu'il vend plus de marchandises, c'est-à-dire des shampoings, ou est-ce qu'il effectue plus de travaux sur la tête des gens, on va dire, s'il coiffe plus. Nous verrons que pour des grandes entreprises, c'est le même raisonnement. Alors, voyons cette classification. Vous voyez, ici, c'est la classification en 21 secteurs, qui va de l'agriculture. Donc là, c'est tout ce qui est lié à la terre. Agriculture, cimiculture, c'est la culture des arbres et la pêche. Et les industries extractives, ce sont les industries minières, qui creusent, qui récupèrent du minerai. Après, on a toute une série d'activités liées à l'industrie, à la fabrication, jusqu'à F, construction. Et puis après, on a toutes les activités du secteur tertiaire, du transport, du commerce, donc un peu plus spécialisé, à l'administration, l'enseignement, etc. Alors, prenons un petit exemple. C'est l'exemple du groupe Renault. L'activité, quelle est l'activité principale du groupe Renault ? Le groupe Renault, c'est de fabriquer des véhicules. Là-dedans, on a très peu de choses qui se rapportent aux véhicules. Bon, mis à part ici, commerce, réparation d'automobiles. Mais là, on ne cherche pas la vente d'automobiles. Pour le groupe Renault, son activité principale, c'est la fabrication. Donc, on voit que c'est de l'industrie. Et donc, ici, on va la classer dans l'industrie manufacturière. Manufacturière, ça veut dire qu'elle fabrique des objets. La voiture est un objet, même si le terme objet, souvent, fait appel à quelque chose de petit. Mais l'industrie manufacturière répond bien à l'activité principale de Renault. Pour Peugeot, ce serait la même chose. Ça veut dire que les deux entreprises seraient classées dans le même secteur. Alors maintenant, nous allons parler de la branche professionnelle. Alors, la branche professionnelle, elle, elle regroupe les entreprises qui fabriquent le même type de produits. Mais il faut savoir que des entreprises peuvent fabriquer, peuvent avoir des activités différentes. C'est-à-dire qu'une entreprise peut donc appartenir à plusieurs branches professionnelles. On le verra dans la diapositive suivante. Et troisième question à se poser, c'est à quoi sert ce classement en branche professionnelle ? Il va servir tout simplement aux salariés, puisqu'ils vont être soumis à la même convention collective. Ça veut dire que les salariés qui seront dans la même branche professionnelle auront les mêmes règles salariales et les mêmes règles professionnelles. Alors, analysons un extrait de cette nomenclature de l'INSEE sur les branches d'activité. Vous voyez que cela va de la branche 1 à 99. Donc, j'ai un petit peu retiré ce qui n'était pas intéressant pour notre exemple, puisqu'on va reprendre l'exemple de Renault. Donc, Renault a plusieurs activités. On a vu que la première activité principale de Renault, c'était la fabrication de voitures, de véhicules. Donc, si on regarde le classement, on s'aperçoit que Renault va être classé dans le secteur 29, dans la branche professionnelle plutôt 29, industrie automobile. Mais, Renault ne fait pas que ce type de produit. Renault fabrique aussi des tracteurs. Regardez la branche 30, c'est fabrication d'autres matériels de transport. Renault a aussi, donc, comme activité de vendre des véhicules et de les réparer. Si vous regardez la branche professionnelle 45, commerce, réparation d'automobiles et de motocicles. Cela veut dire que dans cette branche-là, on va retrouver tout ce qui est vente de voitures et réparation de voitures. Par exemple, Renault, Peugeot, Citroën, mais aussi le petit garage qui n'est pas concessionnaire à côté de chez vous sera classé dans cette branche professionnelle 45. Ce qui veut dire que tous les salariés de ces garages ont la même convention collective, les mêmes droits salariaux, les mêmes règles salariales, on va dire, et professionnelles. Mais Renault, c'est aussi un fournisseur de crédit. Quand vous voulez acheter votre voiture chez Renault, on va vous proposer le crédit maison, le crédit Diac. Donc, Renault peut être aussi classé par une de ces activités dans la branche 64, activité des services financiers. On a mis de côté les assurances caisses de retraite puisque ce sera classé en 65, 66, ce qui n'apparaît pas sur la diapo. Ce qui veut dire que Renault est classé au même niveau que Sof-Inco, Cofidis, etc. Ça veut dire que les personnes qui travaillent dans les services financiers de chez Renault, qui nous fournissent les crédits, ont la même convention collective que ceux des banques, que ceux de la Sof-Inco, Cofidis, etc. Alors, il nous reste une méthode de classement qui est la méthode de classement qui a été inventée par un Australien dans les années 40. Cet Australien s'appelait Colin Clark. Celui-là a été popularisé par Jean Fourastier. C'est donc le classement en trois secteurs que certains ont peut-être abordés en collège, c'est-à-dire le secteur primaire, secondaire et tertiaire. Alors, le secteur primaire, lui, ce sont toutes les activités liées à la terre et à la mer. Alors, petit raisonnement logique qui va vous permettre peut-être de mémoriser ces trois secteurs. Imaginez quand l'homme est arrivé sur Terre, les hommes des cavernes, comme on dit, sont arrivés sur Terre. La première activité qu'ils ont eue pour se nourrir, ça a été la chasse et la pêche. Donc, c'était la première activité, tout compte fait, économique qui a été liée à la terre et à la mer. Et puis, ils ont découvert le feu, ils ont découvert le fer, donc ils ont commencé à se fabriquer des armes et des outils pour aller à la pêche ou à la chasse. Donc, ils ont fabriqué, ce qui veut dire qu'ils ont créé, quelque part, le secteur secondaire, qui est le secteur de l'industrie de la fabrication. Donc, vous voyez, première étape, on n'a pas d'outils, donc on chasse avec ce qu'on a, mais on travaille très proche de la terre. Deuxième secteur, on a inventé, on a trouvé le feu et le fer, donc on a commencé à produire des armes, des outils. La troisième étape, dans le temps, ça s'est développé, les peuples se sont croisés et certains qui étaient très doués pour fabriquer des armes se sont dit, on va les échanger, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de monnaie, mais on va les échanger contre ce que sait faire un autre peuple, par exemple, des vêtements. Donc, on a eu le secteur tertiaire qui est apparu après, qui est donc le secteur du commerce, des services. Vous voyez, si on reprend l'histoire de l'humanité, on retrouve, tout comme fait, la classification de ces trois secteurs. Voilà, j'en ai terminé avec cette leçon d'économie. Je vous donne rendez-vous à bientôt sur netprof.fr.